La grande librairie, Marie-Ange Pinelli. Sandrine Beau, bonjour. Bonjour Marie-Ange. Alors il faut quand même que je vous dise que le livre que j'ai entre les mains, ma fille l'a lu toute seule dans la nuit, et depuis qu'elle a lu ce livre, elle dort la lumière allumée. Elle m'a dit, d'ailleurs elle l'a lu en un soir, elle n'arrivait pas à quitter ce personnage, elle était fascinée, et elle m'a dit ça fait très peur. Bon alors à la fois ça me fait plaisir ce que vous me dites, et puis en même temps ça m'a quitté un peu, parce que c'est dommage si les enfants font des cauchemars après. Oui, mais elle l'a lu jusqu'au bout. Alors je l'avais écrit pour ça, je l'avais écrit pour qu'effectivement on n'arrive pas à le lâcher. J'avais fait il y a quelque temps un livre qui s'appelait L'étrangleur du 15 août, qui a très très bien fonctionné auprès des CM1, CM2, 6ème, 5ème, et notamment auprès des enfants qui avaient du mal avec la lecture, parce que c'est un livre qui est petit, donc il ne fait pas peur, et comme c'est une ambiance thriller, en fait ils n'arrivaient pas à le lâcher et à le reposer, donc ils allaient jusqu'au bout, comme vous venez de dire. Et donc je me suis dit, c'est ça qu'il faut que je fasse encore. J'aime beaucoup écrire des polars, et puis j'aime bien l'idée de pouvoir, de rendre accessible la lecture à des enfants qui n'iraient pas forcément vers un bouquin. Et donc je l'ai écrit comme ça, je me suis dit à chaque chapitre, je veux que l'enfant se dise, bon j'arrête à la fin de celui-là, et puis quand il arrive au bout, il se dit non c'est pas possible, je ne peux pas poser maintenant, il faut que je sache ce qui va se passer. Et bien ça a fonctionné avec celui-là. Et bien alors formidable, c'est formidable, vous remercierez votre fille, Nuit, j'en dis peut-être un petit mot sur l'histoire. Oui bah bien sûr ! C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Miette, qui est en vacances chez son papy, et ce soir-là, son papy va faire une course très vite, juste avant la fermeture des magasins, il a oublié un truc, donc vite il file, et le problème c'est que Miette est en train de regarder la télé, elle ne fait pas attention, puis elle se rend compte au bout d'un moment qu'en fait ça fait très longtemps que son grand-père est parti, et qu'il ne revient pas. Donc elle est en conflit au même moment avec ses parents, donc c'est pour ça qu'elle ne les appelle pas, parce qu'on pourrait se dire, tout simplement elle va appeler son papa et sa maman, et dire il y a un problème avec papy, mais donc comme elle est un peu en conflit, elle décide de ne pas les appeler. Et elle finit par s'endormir devant le canapé, et quand elle se réveille un moment au milieu de la nuit, c'est parce qu'elle entend des pas dans la maison. Non, j'ai peur ! Sauf que c'est pas là, elle sait très bien que ce ne sont pas ceux de son grand-père, parce qu'elle reconnaît la démarche de son grand-père, et elle se rend compte que quelqu'un s'est introduit la nuit, donc dans cette ferme, qui est une ferme isolée au bout d'un chemin. Alors, ça fout la trouille ? Ah oui, alors là, ça fait peur ! Donc en fait, c'est un roman à deux voix, et on suit à la fois l'histoire de cette petite fille qui va tout faire pour ne pas être découverte par la personne qui est entrée dans la maison, parce qu'elle se doute que ça ne va pas bien se passer si quelqu'un sait qu'elle est là, donc elle se cache. La couverture, elle est d'ailleurs sous un canapé, donc elle va faire une partie de cache-cache, mais pas très drôle dans la ferme. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle, elle connaît parfaitement les lieux par rapport à l'intrus. Et puis la deuxième voix, c'est celle du papy, qui est partie en voiture, et qui en fait a fait un malaise, sa petite fille ne le sait pas, et même s'il a fait un malaise, il est encore semi-conscient, et on va suivre ce qui se passe du côté de son papy. Voilà, donc ces deux voix, et puis deux angoisses un peu qui montent avec ces deux histoires qui se suivent en parallèle. Bien, ça donne envie, hein ! C'est vrai ? Toutes seules dans la nuit ? Toutes seules dans la nuit, oui. Et les dessins ? Ah oui, superbes illustrations de Eva Chatelain. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et je trouve qu'elle a mis vraiment une super ambiance avec ce qu'elle a dessiné, tout ce qu'elle a fait pour ce roman. C'est paru aux éditions Alice Jeunesse, et c'est pour les enfants, on va dire de 9 à 12, ou 10, après c'est vous qui voyez en fonction de la sensibilité de vos enfants, parce que c'est sûr que s'ils font des cauchemars toutes les nuits d'après, c'est pas terrible non plus. Non, ils font pas des cauchemars, mais en tout cas, moi je sais que ma fille, elle a adoré ce livre. Bon, bah écoutez, alors tant mieux. Elle est comme beaucoup d'enfants, elle attend les livres de Sandrine Baud. Oh bah c'est formidable ça. Mais oui ! Et puis comme beaucoup d'enfants, je crois qu'ils aiment bien aussi avoir parfois des émotions un peu fortes, et la peur en fait partie. Voilà. Et le polar, c'est l'idéal pour les enfants. Bon, on rappelle le titre. Toutes seules dans la nuit. Voilà. Bonne lecture. Avec Eva Chatelain. Avec Eva Chatelain aux illustrations, et aux éditions Alice Jeunesse. 13h34, la grande librairie de France Bleu Besançon.